Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mercredi 23 février 2022, direction l'hypodrome de Cannes-sur-Mer pour le prix de Sainte-Maxime, première course de la Réunion 1 où 16 galoppers âgés de 4 ans et plus devaient en découdre aux alentours de 13h55 mais ils ne seront finalement plus que 15 après le forfait du numéro 8 Nottingham. Pour ce grand handicap divisé de première épreuve concourue sur la piste en sable fibré et plus précisément sur le parcours des 1600 mètres, il est difficile d'avoir des certitudes tant l'épreuve s'annonce ouverte. Reste à faire confiance aux chevaux ayant le profil pour remporter un Quintet Plus. En première position, nous retenons le numéro 11, Agapi Miga. Les deux premières tentatives de l'année sont plutôt bonnes malgré les deux derniers résultats bruts décevants. Cette femelle de 6 ans montée par Tony Picon peut espérer faire le show aujourd'hui, elle qui vient de bien mieux courir que ne l'indique son dernier classement. En deuxième choix, le numéro 2, Dantes. Tournant autour du pot et proche de Renaud avec la victoire au niveau Quintet Plus, il peut compter sur la précieusette d'un certain Christian Demureau. En troisième choix, retrouvons le numéro 5, Cartilla. Supplémentée pour la circonstance par Fabrice Vermelaine et pilotée pour l'occasion par Christophe Souminion, elle ne devrait pas taper loin aujourd'hui. En quatrième position, viendra le numéro 9, Total Knockout. Passé depuis peu dans les box de la famille Richter, il va tenter de confirmer sa grande forme du moment en terminant une nouvelle fois dans les quatre premiers. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 16, Cubo. Très bon finisseur et bon lauréat dernièrement avec Christophe Souminion, il sera cette fois-ci associé à Mickaël Forrest. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 4, Mandarne. La famille Janakova l'aime beaucoup et pense que s'il répète ses deux dernières tentatives, il ne devrait pas sortir des cinq premiers aujourd'hui. En avant-dernier choix, le numéro 15, Assia. Jean-Laurent Dubord réalise un très bon meeting et comme son cheval vient de gagner avec autorité, il faut logiquement lui accorder du crédit. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 3, Oxalis. En grande forme et piloté par un Vladkla Vianachek, appréciant particulièrement la piste de canne-sur-mer, il peut tripler la mise aujourd'hui. En cas de non partant, le numéro 1, Orandi, qui n'a certainement plus beaucoup de marge mais qui sera monté par une certaine Marie-Dinéon, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier lundi, Turf Sélection est dans le vrai en indiquant le tiercé dans le désordre, tandis que Top Prono voit sa dernière minute s'imposer à 6 contrats tout de même. Pour vous abonner à PronoVIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, ce dernier offrant tout de même un abonnement VIP, turf-fr.com.